Bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle session de stream sur Total War Troy. Ce soir nous allons poursuivre notre campagne avec le Prince-Sector de Trois-Angles, difficultés légendaires. On avait commencé hier par établir notre territoire et notre domaine. Et on a ensuite fait qu'on a ensuite lancé une grosse grosse guerre contre les Amazones d'Hippolyte. Et à mon avis ça risque de barder. On avait déjà récupéré une partie des régions d'Aigée et d'Hippoplaquia qui étaient aux mains des Amazones d'Hippolyte. Mais là le problème c'est que ça va être une très grosse guerre contre ces Amazones puisque vous le voyez elles ont 20 territoires. Donc ce qui pourrait être pas mal c'est de les repousser le plus loin possible. Et c'est de récupérer le plus de villes possible. Et si on arrive à se faire une bonne paix avec elles, on pourrait être tranquille. Mais bon, moi dans l'idée il faudrait que j'arrive à pousser le plus possible dans les terres du sud, dans l'Asie mineure. Comme ça, si je peux récupérer des villes qui me donnent pas mal de nourriture. Donc idéalement si je peux récupérer ces provinces là. Donc les trois provinces qui m'intéresseraient à terme serait Astreos. Donc on a une ville ici fortifiée. On a Akeros au nord qui est une ville de pierre. Et Akrasos qui est une ville de bois. Donc une fois plus de ressources ici. La province de Teitrania qui est la capitale de Simé. Sidéanis qui est une ville de nourriture. Et Pithane en face de moi qui est une ville de bois. Donc là on aurait pas mal de bois. Et la troisième, je pense qu'on pourrait récupérer Mireille. Temnos et Maenomen. Je pense que ces trois cités là pourraient être pas mal. Comme ça là, ça pourrait faire une grosse avancée. A voir après si la Lycie va entrer et est en guerre avec eux. Je vais vérifier mais je ne crois pas. Non les Lyciens ne sont pas en guerre. Malheureusement. Serpédon est toujours en paix avec eux. On va voir. Bon là le problème c'est que vu notre réputation diplomatique, ça va être très compliqué de récupérer. Au passage je voudrais remercier le dernier follower de la chaîne à savoir Tekaskai. Merci à toi. Donc là il va falloir réfléchir. Après ceci dit, on a aussi le problème de la faveur entre moi et Priam. Parce que mon frère actuellement, Priam a 24 points de faveur de plus. Et ça c'est un peu problématique à l'heure où nous parlons. Ce que je vais faire, vu que je ne l'ai pas encore fait. Je vais faire preuve de générosité à l'égard de mon père, Priam. Donc 1 point c'est 50. J'ai 500 d'or. Je vais lui donner 500 d'or pour gagner 10 points et réduire cet écart. Je suis heureux de négocier. Donc un petit don, 500 d'or. Bisous. Et là vous voyez, on a remonté à 189 et on a réduit la faveur à 14 d'écart. Ce qui est plutôt correct. Est-ce qu'on peut encore... Est-ce qu'on peut plus avoir d'or c'est ça ? Ah c'est dommage quand c'est grisé, on ne peut pas savoir quoi. Après là on peut construire des superbes colonies. On a des points supplémentaires pour chaque citadelle. Donc 2 pour la citadelle de base, 5 pour la citadelle grandiose et 10 pour la citadelle cyclopène. Alors par contre là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait être vilain. On va encore être vicieux envers notre frère pour réduire encore l'écart. Comme il a plus de 300 d'or dans ses coffres, on lui réduit ses points de 10. Ce qui fait qu'au niveau de la traîtrise, il est à 193, moi je suis à 189. Donc il m'a saboté, moi je le sabote à son tour. Il change de bon procédé on va dire. Donc là, avec Hector on va se calmer un petit peu. On va se reconstituer pleinement. Et je vais envoyer mes espions par-ci, par-là. Donc j'ai envoyé 2 espions en support d'Hector et 2 espions ici. Parce que j'ai peur que les Amazones m'attaquent sur le côté là. Je suis en train de fortifier la cité de l'Irnésos par une bonne garnison. Et par contre là je vais essayer de voir pour trouver d'autres ressources. Et je pense améliorer ici le port. Alors je crois que ça va me rapporter combien si je fais ça ? J'ai gagné 50, ça suffira pas. Et là je gagnerais 80, ça serait plus rentable. Ça réduirait notre déficit en nourriture. On passerait à moins 11. Ce qui est plutôt correct. Hector a aussi pris des niveaux. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Don de vitesse, ça pourrait être pas mal pour la portée de campagne. Donc là on va faire. Après c'est le don d'Hermès en mer ou terre. Je vais partir sur le don d'Hermès de base. Comme ça ce sera déjà sa fée. Je vois qu'Hector peut avoir aussi un char. Mais je pense pas que je vais le prendre le char. Parce que regardez, ça donne des malus. Il perd beaucoup de ses stats en termes de morale, d'armure et tout. Je vais pas faire des sapiers. En revanche, je pense que je vais partir sur les points de vie d'Hector. Pour en faire un guerrier bien blindé et bien endurant. Après à la fin on verra. Bon, je pense que là on est pas mal. En plus l'armée d'Hector elle est superbe. Elle est opérationnelle. Je suis en train de voir aussi pour refaire certaines choses. Donc là on pourrait avoir quoi ? Des combattants à la lance. On va garder notre économie. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire d'intéressant ou pas. Donc on pourrait l'améliorer au niveau 2. Je vais le faire tout de suite. Donc là si nos ennemis tentent quelque chose. Bah ils vont avoir des surprises. Là je vais essayer d'utiliser mes espions pour neutraliser cette Amazon. Et là je vais ramener juste cette armée ici. En cas de problème. Ce qui me fait un peu peur c'est que la cité de Pericharaxis. Elle est un petit peu vulnérable. A l'heure actuelle. Donc on va voir. Enfin. Et il n'y a pas de garniseau ici. C'est le bosquet sacré d'Aphrodite. Je vais voir si dans mes provinces on n'a pas des bâtiments spécifiques. Alors. Donc on n'a rien dans la nouvelle province. L'Irnessos. On pourrait faire des bâtiments spéciaux. Mais sans plus quoi. Mais bon. Déjà on fortifie nos villes. C'est le plus important. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour ce tour. Je vais le passer. Et à un moment il faudra peut-être penser à faire une. Là maintenant notre fer est devenu très amicale. Bon c'est cool mais pourquoi. Non. Je vais dire non parce qu'on n'a pas assez de nourriture à l'heure où nous parlons. Donc lui il va retenter de ramener une armée. Je ne sais pas ce qu'il fait. Par contre si lui il prend la vie ça ne va pas le faire ça. Là ce que j'aimerais c'est vite me ramener à la frontière. Il a dû se mettre en marche forcée je pense. Ok on a un nouveau décret royal qui est passé. Le prochain ça va être maître armurier. Ça va augmenter la main toutes nos unités de faction plus 8. Je peux aller chercher la ville en un tour ou pas non. Mais lui ouais. J'ai une idée. Je vais essayer de le détourner. Je vais essayer de détourner une. Comment je vais lui dire. C'est à qui ça ? C'est toujours aux amazons ça ? Je vais lui laisser les îles tiens. Je vais être malin. Je vais lui dire d'aller attaquer ici. Pourvu qu'ils me disent que c'est bon. Par contre j'ai pas vu où était passée l'armée Amazon. Je vais faire attention. J'envoie tous mes espions. Ok donc pour le moment on n'en a pas repéré un. Et 7 espions. Alors je vais tenter un truc. C'est pas cool mais... Plus empoisonné ça passera pas. Bon. Parfait. Donc là l'écart est bien réduit. On peut encore lui donner de l'or. Je l'avais pas vu. Et bien on va lui redonner 50 d'or. Pour le moment je m'en sers pas trop de l'or. Donc autant l'utiliser pour... Abonner siens. Non 50 ça me suffira. Voilà. Ok ici on va peut-être améliorer encore la nourriture. Je vais mettre 7 fermes à gargara au niveau maximal. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir encore plus de nourriture la prochaine fois. Ok, une armée d'Amazon là. Je sais pas ce qu'elle fait mais attention. Bon, il s'est pas emparé de la colonie j'espère. Non, il l'a juste pillé. Super. Donc là c'est tout bénef pour nous. A mon avis il a dû bien manger. Ah non désolé. Cher Zonaise, c'est non. Non. Ah ils sont gourmands ici. Il y a tellement de potentiel sur ce jeu avec tous les DLC. Mais là on ne va pas faire le combat. Je pense que... Alors lui il a pris... Ça y est, on a le décret pour l'armurerie. Entretien en bronze pour toutes les unités. Moins 10%. Pour Hector si j'ai bien vu. Ah non c'est pour Polidor. Bon. Ça peut être utile à terme. Je ne vais pas refaire la bataille. Ça ne sert vraiment à rien. Salut Loubout. Salut Cor. Bienvenue à vous les gars. Je viens de commencer le somme il y a quelques minutes. Bienvenue à vous. Posez-vous. On poursuit la guerre contre les Amazones. Par contre il n'y a pas de titres sur mon stream. Comment ça il n'y a pas de titres sur mon stream. T'es sérieux ? Je l'ai activé tout à l'heure. What ? Attends je regarde encore. Désolé. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh là là j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Ouais bon désolé mais j'avais complètement zappé. Désolé pour ce petit incident technique. J'avais trop chaud. J'espère que je ne vais pas me faire emmerdé avec Twitch. Parce qu'ils sont très à cheval là-dessus. Alors j'ai déjà exempté la province de Taxe tout de suite. On a une armée là-bas. On en a une autre là. Je descends tout de suite mes espions. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il me faut d'autres unités. Je ne peux rien recruter ici. Pitane a été saccagé par Aimé. Ça c'est cool mais... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Est-ce que j'ai un bâtiment spécial ici ? Non. Je vais faire un petit peu de bois ici en plus. On peut faire un autre décret. Je pense que je vais tout de suite partir sur... Ça ça peut être pas mal les maîtres architectes. Coût des bâtiments civils 8%. Ouais bon j'ai corrigé le tir. J'espère qu'ils ne vont pas être... Pas être chiant sur ce point. J'ai tout de suite... On va voir. Alors moins 8 pour les bâtiments de construction civile et plus 1 de temps de résistance au siège. C'est toujours utile. Donc on va faire ça. Et après si on économise assez d'or... Tiens comment ça se fait que j'ai plus assez d'or tiens. Bon c'est pas grave. Ah oui bah j'ai détruit un des bâtiments qui produisait mal. Qui produisait pas l'or comme je voulais mais c'est pas grave. Donc là mes espions je les laisse ici pour surveiller s'il y a de l'activité. Après j'ai assez de nôt. Faisons ça tout de suite le bois. Par là on a fortifié au cas où si on aurait des mauvaises surprises de la part de nos adversaires. Ah ouais le mec il envoie une armée comme ça tranquille. Ok. J'essaie de demander un coup de main à... A mes alliés. Parce que là à mon avis notre nourriture risque de prendre cher. Et ils ont quoi là dedans. Bon ils ont des unités trash mais bon. Ils peuvent atteindre n'importe quelle cité. C'est ça l'ennui. Bon on va prier. Il va falloir prier. La force avec Hippolyte ça commence à se calmer. Ils ont une grosse grosse armée c'est ça qui peut faire peur. Je sais pas où ils passaient leur armée mais attention. Et là vous savez quoi. Je vais faire un truc de dégueulasse. J'ai tenté un assassinat ici. Un puits empoisonné là dessus. Alors l'assassin. Herboriste égyptien. Et contre une... Alors attends c'est quoi ça ? Ok. Dommage on a raté pour ici. Attends. Ah il y a deux armées t'es sérieux ? Bon on a fait un petit... Un mauvais calcul ici. La bouffe on commence à bien récupérer. Ça fait plaisir aussi. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore ? Dans deux tours j'ai encore plus de nourriture. Il nous faudra 2000 ici pour faire ce bâtiment là. Parce qu'à terme cette grande apoït qu'il y a là. Elle rapporte tellement de nourriture. Et voire 480. Donc ça peut être très très fort de faire ça quoi. Ouais je sais elles sont beaucoup mais bon. C'est comme ça. Hector il est rang 19. Donc là je le disais. À un moment je vais avoir le choix entre le char de mêlée. Entre le char en mêlée et le vétéran de bataille. Je vais plus partir sur le vétéran de bataille à terme. Parce qu'en char il perd beaucoup de capacité. Je trouve ça dommage pour un héros du rang d'Hector. Je pense que je vais partir sur le vétéran de bataille. Mais pour l'heure je vais partir sur Don d'Hermès de la Terre. Comme ça il aura 15% de portée de campagne en plus. Et ce sera pas mal. Donc à Pitane je vais refaire tout de suite le port. Pour avoir un peu plus de nourriture. Ici c'est bien. Et à Skeppis il va falloir que je fasse de l'or. Donc le point positif c'est qu'on a beaucoup de croissance. Donc là on gagne 39 d'or. Là on va en gagner plus. Et je pense qu'à Skeppis je ferai le dernier bâtiment d'or. Alors lequel des 3 va me rapporter le plus à terme ? 60. Je ferai le joaillier à fond. Le refaire jusqu'au joaillier. Pour avoir 62 d'or en plus. Pour rattraper mon retard. Donc au niveau de la faveur d'Hector je vais vous montrer. J'ai réussi à rattraper un peu mon retard. Donc j'avais 30 points. Avant je suis remonté à 12 points d'écart. Tout simplement parce que j'ai réussi à affaiblir mon frère. Parce qu'il avait plus d'or que de moi dans ses coffres. Ce genre de trucs. Et là ce que je vais essayer de faire aussi c'est de bâtir des villes de niveau 3 voire 4 si possible. Comme ça on va gagner des points de faveur supplémentaires. Et comme l'avantage que j'ai sur Paris aussi c'est qu'il a que 3 villes. Et moi j'en ai davantage. Donc là dessus je pourrais faire mal. Je vais quand même ramener mon troisième agent ici. Là je suis sûr que je m'en vais à les attaques. Ça c'est obligatoire. Ils ont tellement d'archers. Punaise. Les seuls qui pourraient rivaliser à la limite c'est nos frondeurs. Mais c'est tout quoi. Bon c'est pas grave. On surveille. On va tenir à la position. Bon bah je suis encore désolé pour le petit incinor du maillot. Mais bon là je tiens plus quoi. Je suis en train de me reconstituer. Au bout je suis en train d'utiliser mes agents justement pour les affaiblir. Punaise il y a une troisième armée là. D'accord. Là ma mono armée ça va être très compliqué là à aller chercher. 192 contre 205. Ça je l'aurai utilisé. Et ça aussi là il va perdre beaucoup de points mon frère. Alors j'avais une mission épique je sais plus c'était quoi. Alors mission épique. Forger une alliance défensée avec votre frère. Donc si je pouvais refaire cet objectif mais ça va être très long. Ça serait pas mal. Est-ce que si j'attaque je me prends tout le monde ? Ah ! Alors là ça marchera pas. Là non plus. 50%. Un échec. Un deuxième échec. Allez soit 59%. Eh là il a l'air très dur à aller chercher. Allez trois échecs. Bam. Donc j'ai neuf unités ceci dit. Je vais tenter de voir ce que ça donne en 1v1. Vaut mieux la faire celle-là. Leurs archers vont être horribles. Ceci dit on a un char. C'est un char. Ils ont beaucoup d'épéistes. Ok, attendez, excusez-moi. Ok, attendez. Je vais mettre toute ma ligne d'infanterie en première ligne. On a des unités qui sont quand même bien puissantes. Est-ce qu'ils peuvent se cacher les géants ? Ouais, ils peuvent se cacher. Par contre, les chars, c'est mort. Ouais, les chars, on pourra pas les dissimuler malheureusement. Bon, on se lance. Et bien sûr, elles vont sagement nous attendre. Et bien là, ce qui me souvient un peu, c'est qu'aucune de mes actions d'agent n'a fonctionné. Ok. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles ont pas de pénalités dans les forêts. Je vais déjà me mettre en place. Si je me mets là, j'espère qu'elles vont réagir. Si j'arrive à faire tellement de dégâts sur les flancs, je pourrais faire une grosse charge au centre. Là, ça va être compliqué. Je me fais déjà canarder. J'envoie toute mon infanterie chargée. Ceci dit, les RP ont fait le boulot. Allez. Je vais essayer de lâcher mes chars. Bon, les chars, vous allez faire le tour ici. Bon, Seb, il y a des unités qui ont pris cher. Comment ça se passe, mes chars ? Ça se fait découper, effectivement. J'ai tenté d'aller chercher leur général. C'est horrible, les armées amazones. J'espère que mes chars vont pouvoir semer la panique dans les archers. Oh oui, ça sème bien la panique d'ailleurs. Regardez ça. Bon, à un moment, mais là, il faudrait peut-être mourir, mesdames. Je serais pas étonné, Khor, pour les recrutements. Allez. Allez, lancez-y, traquez-moi tout ça. Les archers, là, ont été détruites. Très bien joué. Mais bon, en tout cas, les chars X nous ont bien aidés sur cette partie. Attention ici. Et là, ça va être le beau sandwich. Une de vos unités n'a plus de munitions. Et j'ai encore mes archers, là, en réserve. Alors, mes chars. Oh la vache. Ils ont roulé sur les archers, hein. Bon, c'est une victoire. Mention spéciale aux chars sur la partie. Ils ont fait le boulot. J'ai tenté d'aller chercher le plus d'unités possibles. Les unités de cohorts, elles ont quand même une bonne utilité. C'est qu'elles puissent, elles permettent de... de bien rattraper l'adversaire quand il est fatigué. Là, les 185 kills, c'est pas mal du tout. Là, je vais tenter d'aller chercher des épistes ici. J'ai eu peur pour mes lanciers. Donc Hector, il a fait le... Il a tué le général adverse, ça a été vite fait. Le char est fatigué, c'est ça ? Et j'ai pas l'impression qu'il y ait l'attaque de nuit dans le jeu. C'est dommage, mais bon. Voilà, les frondeuses, c'est plié. En tout cas, moi, je pense que sur 3, il peut y avoir tellement de décès de faction potentielle. On pourrait... Si Djeron le disait lui-même sur son stream, mais... Les Hittites ? Moi, je pense que ça pourrait, les Hittites. Sérieusement. Tu vas voir, ils vont les... Bon. Bref. Les Hittites, on les mentionne souvent. Mais bon, après, en termes d'hypothétiques... En termes d'hypothèses, on pourrait l'avoir. Oh punaise, la raclée qu'on leur a mis aux Amazones. Je vais récupérer 7% de mes troupes. Parfait. Elle se replie loin. Si je vais en marche fort, est-ce que je peux rentrer chez moi ? Ouais. Je vais me replier. La Garnison de Simé, elle est composée de quoi, par curiosité ? Ah, ils ont pas mal de bonnes unités. Attention ici. Bon, bah, tout a le record pour la douche. Euh... Il me faut plus d'or. Lui, il va garder notre... la ville. Au prochain tour, on va être positif à nouveau en nourriture, ce qui est plutôt cool. Et je vais essayer de faire la technologie pour réduire les coûts d'agent. Ça va être très important, ça. Oh là là, regardez comment on a inversé le ratio. Non. Mais bon, on sait que maintenant avec les chars, on peut se mesurer aux Amazones. Je pense que si on avait un deuxième char, on serait vraiment pas mal, quoi. C'est elle ? Bruisez-moi. Ouais, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Là, c'est empoisonné. Là, c'est empoisonné. C'est empoisonné aussi. Et là, je vais mettre... Voilà. Hector, il est niveau 20. Qu'est-ce que je peux lui mettre cette fois ? Euh... J'ai regardé si j'ai pas mis... Il y a des choses que j'aurais oubliées avant. On a pas mal d'unité à l'épée. Je vais mettre ça. J'ai quand même tenté d'améliorer ceci. Il nous manquerait quoi ? Un tour. J'en vais. Je vais. J'en vais. J'en vais. J'en vais. J'en vais. Parce que là, si je m'en vais ici... J'ai pas... Elles vont débouler en masse, c'est certain. Après, elles ont bien mangé. On va attendre. Ouais, ouais, le héros de Sparte, je l'ai repéré. Après, ce que je peux tenter de faire, c'est battre cette armée. Occuper la cité, faire un no man's land et récupérer d'autres provinces petit à petit quoi. Ça va forcer les Amazons à aller voir ailleurs. L'accord d'échange n'est pas rentable. Les seuls qui sont les plus puissants que nous, ce sont les Akiens. Ok. Je dois occuper 6. Mais justement, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, toi. Succès à 69%. Ça, c'est cool. Ensuite. Parfait. Parfait. Et puis, il peut pas. Ça, c'est cool aussi, de deux. Bon, je la fais pas. On a perdu nos deux faibles unités. A vaincu Hippolyte. Oh, il y a même comme les trucs de Warhammer. Vitesse du héros, plus 12% pour la vitesse. Et 20% de charge pour toutes les unités. Oh là là. Et on va occuper 6 mais en prime. Comme ça, papa sera content. Donc, on a perdu deux unités ici. Les javelots sont pas mal, mais... J'ai embarqué ces deux là. Voilà. Oh, là on peut faire des bonnes choses. Je vais regarder s'il y a pas des trucs uniques à faire. Bon, l'ordre public, on est pas mal ici. Je vais quand même faire ça pour avoir plus de nourriture. Et je vais faire aussi un camp de rassemblement. Et je pense que je vais raser des cités pour me faire un no man's land parce que... À moins que je forme tout de suite une autre armée. Et que je... Là, je vais former peut-être ma seconde armée. Je vais peut-être avoir des dettes entre guillemets, mais... Hop. Lui va me coûter très cher en entretien. Bon, j'ai déjà fait deux frondeurs et deux archers. Dans trois tours, on a quoi comme décret déjà ? Donc on aura ça. Après, je vais rusher ça pour avoir le... Tout de suite le... Nourrir la machine de guerre. Ça va nous donner 560 de nourriture en plus. Donc c'est toujours ça de pris. J'ai pas compris d'où... Par contre, ton côté... C'est risqué de prendre cher s'il y a pas ce par là. Tu parles pour les Amazones ou pour les... 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 Les Grecs ou autres. Oh là là, les Amazones, elles ont tellement plus de puissance. Je pense que je vais faire des... Je crois que je vais faire des raids. Oh là là, lui, qu'est-ce qu'il me veut encore ? Non, mais vous êtes ridicule, les gars. Vous êtes d'un ridicule. Sanctuaire d'Apoudron. Ok. Ok, Sanctuaire d'Apoudron m'a demandé. On va réfléchir déjà. Je vais tenter une attaque ici. Et je vais juste piller. Pieds ou plutôt rasez même. Faut me faire un peu de... Territoire tranquille. Est-ce que je peux me remettre en marche forcée ? Non. Au prochain tour je repars chez moi. Faut me remercier les défenses. Donc là je ne peux pas faire davantage de bois. Il me faut plus de nourriture que ça. Je vais le faire ici. Tiens, plus de nourriture. Il y a d'autres constructions ou pas ? Plus d'or. Et là j'ai embarqué que de la trash entre guillemets. Je vais me mettre ici entre les deux. Voilà. Je vois les deux villes. Ou ça je pourrais monter et descendre de là. Par contre il y a Pélopia ça me fait peur aussi quoi. Ouais, ouais, je sais. Mais il faut que j'aille la chercher Loubout. Mais je vais sécuriser mes arrières d'abord. J'aimerais tellement que les Amazon me proposent la P une fois que j'aurai ce que je voulais. Il me propose... Ouais, allez. Ok, il y a une grande armée ici. C'est eux à l'étalier. Ah, ils s'en vont. Mais bien sûr vers moi comme d'habitude. Alors chemin vers la P c'est fait. Par contre je commence à avoir de moins en moins de nourriture. Ça devient un peu compliqué. Avec quelques jours je vais repartir à Pitan. Comme ça je vais aller chercher Sidaenéis pour essayer de calmer ça. Parce que... C'est un peu compliqué. Oh, il n'y a pas de garnison ici. Bah c'est bien, on va pouvoir le coloniser. On pourra avancer jusqu'à Pélopia. Il y a plus de bois ici. Le sparte qui s'entend bien avec moi. Faut le faire quand même. Il y a une armée à Akrasos. Bien sûr ils me mettent deux armées là où il ne faut pas. Mais lol. C'est parfait. Le maître archi de Texas est cool. Euh... Ça non, je vais le garder. Regardez. Je vais rusher ça là. Non, huit tours rusher pour la machine de guerre. Bon là il n'y a pas de débat. On va. On ventile. Encore une Amazon qu'on a fait manger de l'acier. Et là on récupère 6 d'Anaïs. Et on récupère toute notre province. Ok. Là on va récupérer pas mal de nourriture. Qu'est-ce qu'il manque ? J'ai pas assez de bois ici. J'ai amélioré tout de suite ma ville de bouffe là au niveau 2. Là-bas ils s'en sont bien tirés. Cet espion. Je vais empoisonner cette armée. Et ça passe. Je peux faire autre chose. Bon. Dans le doute on va rebâtir un... Comme ça on va gagner un peu plus de bonheur. Il n'y a pas de bâtiment spéciaux ici non. Ça il nous faudrait des grandes apokias quoi. Ça serait tellement rentable niveau nourriture. Et là je vais cracher mon blé à papa. Quoique... Pari c'est récupérer les territoires au nord. Non ? Belliou. Ah il est en train de reconquérir ici. Ok. Donc on va faire gaffe. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? 3. Nous avons beaucoup à discuter. Je vais lui donner 500. On va encore gagner des points pour être papa. Il a 204. Il a combien dans ses coffres Paris ? J'ai pas regardé. Ah il a pas mal dehors lui aussi. Alors c'est pas grave au prochain tour ça va se dégrader. Il va me falloir faire ça aussi. Si on émine cette armée là on peut vite foncer sur... Oh il y a peut-être un truc d'unité légendaire à Pellopia. Ouh il y a du people. Non. Non. Ça y est on va réaffaiblir notre frère. On va... On va revenir... Il va revenir à l'égalité avec nous comme ça. On va lui apprendre l'humilité. Je regarde un peu ce qu'il y a ici. Là il n'y a pas de garnison. Pellopia il n'y a rien non plus. Mais je vais quand même aller chercher... Je me méfie qu'il n'y ait pas une embuscade. Je vais emmener l'armée d'Hector carrément. Elle s'en va. Ce qui ne me dérange pas comme ça lui il va pouvoir la choper. Et en plus il chope les renforts derrière. On va les renforts. Ce second général se couvre de gloire ici. Je vais lui rajouter émissaire d'Hermès. Et moi avec Hector je tombe le A-Cracos. Qu'est ce que c'est que ça? J'ai payé mes déceintes. Guarille d'exception trouvée. On va refaire ces deux colonies ici. Et là je vais démobiliser toutes les unités d'infanterie. Voilà. Je vais reculer. Mais je n'ai pas dit pendant 4 tours. Bon on va essayer de récupérer un peu avec papa. Ah j'ai fait un accord d'échange. D'accord. Je vais me donner 200. Oui. Ça me fera gagner quelques points. Je peux faire deux types de cultures différentes. Je vais te montrer un exemple. J'avais fait à Antandranos. Donc ma province de base. J'avais fait un champ de blé de base. Et j'ai fait le gros truc là. Qui à terme peut vraiment être intéressant. Donc je te montre. Là il faudrait que dans deux tours j'économise assez. Alors notre agent a encore pris un rang. On va commencer à travailler la garnison ici. C'est qui qui a fait tomber la ville. Minoa. C'est qui lui ? Ah le mec il vient du sud. Juste pour m'emmerder. Super. Bon je vais quand même envoyer un espion là-bas. Et je vais en envoyer un second là. Ouf. Ouh il y a du people ici. Bonjour. Bon on est qu'un moins dix ça va encore. A Kidani on fera un champ classique. Un record. On poursuit dans le territoire Amazon tranquillement. Oh d'accord. En gros les Amazones je pense qu'elles ont juste recolonisé. Qu'elles n'ont pas eu le temps de. Elles n'ont pas eu le temps de développer. Donc on va jouer là-dessus. Ouais il fait trop chaud. Clairement la Missy n'existe plus. 218 pour 220 ça va. Temnos il y a huit unités. Oh là il y a du people effectivement. C'est Hippolyte ça ou c'est une impression ? Ouais c'est Hippolyte. Elle se rate ok. Lui réussit. Donc lui c'est raté. Ok. Là Hippolyte elle est un petit peu dans l'embarras. Et je vais essayer de voir si c'est avec les deux armées. J'espère que ça passe. Attends toi. Alors j'ai juste fait un truc. Je vais mettre le niveau 21 Hector. Qu'est-ce que je peux lui rajouter ? Vétéran de bataille plus de PV. Ça va être le tank. Comme je le disais. Et après je lui mettrai... Encore plus de points de vie. Vous savez que les gars j'ai passé une heure dans ma cave tout à l'heure tellement que j'avais chaud. Fais-moi fier. Hippolyte qui se reprend une deuxième raclée face à Hector. Je crois qu'elle n'a pas compris. On a perdu quoi ? Une corde de la milice. On récupère 2000 de bouffe. Occupy la ville. Ça y est, même mon second général a récupéré... Ah bah c'est génial. Ah ouais j'ai des aides à faire moi tiens. Organiser les jeux, ouais. C'est un hôtel d'Era ici. Ça peut être utile. Il va nous falloir de l'ordre public. De la... Et on peut avoir des centaures ici. Je les ai vus. Même des... Oh des archers montés même. Ici on fera ce bâtiment spécial. C'est obligatoire. Et toi tu repars à Akrasos. En marche forcée s'il te plaît. Là notre culture, il faudra aussi qu'on la monte ici. Ça va être très important à terme. Et je vais essayer de faire tomber Temnos. Mais bon ça va être compliqué à mon avis. On n'est pas loin de Sardes ceci dit. Bon je vais voir avec les Amazones. Si elles ne veulent pas la paix. Mais j'y crois en moyen. Comment on les a rexed. Vous avez agi avec Honor. Mais je n'accorde pas la confiance à votre père. C'est dommage. J'espère que les Amazones vont essayer d'emmerder un peu Paris. Parce que bon. Par contre lui Paris. Ce qui est marrant c'est qu'il ne prend pas les grosses villes. Voilà les archers montés. Mon dieu. Alors ça, ça va nous faire du bien économiquement. 12% de coste de réduction de coût de tous les bâtiments de production. Qu'est-ce que j'ai pas trop... J'avoue que j'ai pas trop développé là. Mais je vais peut-être aller faire un tour. Je pense que je vais développer serment d'allégeance. Coût d'action des agents de moins 20%. Alors à qui d'améisse. Il faut de la bouffe. Et je vais même développer un petit phare ici à Pitane pour qu'on ait quelques frondeurs. Notre culture elle monte mais c'est long. C'est juste pas possible. C'est une petite bouche. C'est une petite bouche. C'est une petite bouche. C'est une petite bouche. Et il y a une grosse armée qui arrive bien sûr de l'autre qu'on connaît pas. Mais bon bref. Il va aller où ? Bon je sens que ça va être compliqué mais bon. On va tenter. Mon but ça va être de faire le plus de pertes possible. Les unités qu'il a démassées lourdes. Si je lui ai vu au moins ses unités trash ce serait cool. Euh où est-ce qu'on peut se foutre ? On va se retirer là. Mon encontré. Ad nochis de chume moi bon. On va voir quelle Seoul. Je me mets en x3, je ne m'embête pas. J'ai tenté d'assumater un peu leurs frondeurs. Heureusement que les frondeurs peuvent tirer en cloche, que les archers peuvent tirer en cloche. On va essayer de faire un petit peu de dégâts ici. Allez, je vais tenter un petit flanking. Je ne vous ai pas dit de faire ça, mais bon, bref. Et mes archers aussi qui font l'imp, c'est bien. Heu, la fronde qui tire en cloche, je ne suis pas d'accord, mais bon, bref. J'ai pas d'affilé à l'impôt. C'est bien. Il est pas d'affilé. Il n'est pas d'affilé. D'affilé. Il est pas d'affilé. T'es pas d'affilé. Il est pas d'affilé. j'ai essayé d'aller chercher lui mais bon ça me paraît trop compliqué j'ai encore une unité de réserve ici ceci dit il y a une unité ici qui a craqué c'est plutôt une bonne nouvelle même mon héros il va se faire démolir par là on y va on caillasse vous guerrier se découragent bah ouais tu m'étonnes on va dire on va essayer de faire en sorte que les unités de se reformer ouais ça va être mort bah ouais l'autre il vient d'on ne sait où il vient m'emmerder ça c'est ma fiabilité je sais même ils ont pris pas mal de pertes tu me diras mais bon j'essaie de reculer au maximum vous avez perdu un point de victoire ouais je sais là t'abuses un peu tu pourrais te reconstituer ok bon on leur a rien fait après ils avaient des grosses troupes aussi tu me diras j'espère qu'il prend pas la ville ok il vient juste me piller j'ai l'impression bon au moins j'ai essayé de lui faire du dégât oh putain pour all islam c'est ma ville de ok j'ai compris là ça sent mauvais ok ok lui il se rate on va le tenter à nouveau là il réussit oh succès total ça sent très bon ça je vais récupérer cette ville debout ok parfait alors là on va avoir plusieurs publics j'ai augmenté ça au niveau supérieur ça aussi je pense que je vais envoyer un ou deux agents embêter le monde tiens donc il peut j'avais pas un autre agent qui traînait alors attend il n'y a pas un listing à un moment en temps écoutez c'est lui le plus proche on va essayer de l'emmener bon pour moi on récupère 300 de bouffe donc c'est plutôt pas mal et il a un espion en plus ce sac j'évite de réparer pour le moment parce qu'il risque de me réattaquer bon là on a une meilleure chance on a plus d'archers on a plus d'infanterie et tout donc on peut peut-être espérer quelque chose là le héros et demi t'a mouché en plus on va le tenter j'ai bien fait d'écouter under roma hier soir pour le coup de la garnison ça si j'avais mis ma garnison au niveau 3 donc le niveau maximal de la petite ville il aurait eu du mal vous savez quoi toute la ligne d'infanterie va tanker j'ai oublié personne on va aller laisser venir pour vu que ça passe là par contre il pourrait effectivement déborder si je fais rien pourquoi tu sors toi en plus là avec la pente on aura une belle pour une belle hauteur c'est vrai qu'ils aient mis un trait chargeur pour certaines unités c'est tellement cool ça s'il y a un des tireurs qui se pointent on le sauce or si locaux si on te tue toi le moindre des tombes va vite flancher guerrière la masse de renom ouais ça c'est costaud et bien sûr il se met là il se met à un endroit exprès on peut pas d'atteindre le petit sac et non le frondeur genre tu t'arrives pas d'atteindre je vais dire toutes mes unités d'archer de se concentrer ici attention recul oh il y a deux belles unités amochées là et derrière on a encore d'unités de réserve là je rappelle il y a peut-être un coup à faire là il y a les guerrillas de renom qui se pointent il y a déjà une unité de lancier qui a craqué c'est cool il me reste encore mes deux guerrillas à la masse là c'est bien les archer ici se nettoie bien vos guerriers se découragent putain mes épis se sont fait découper je vais faire attention là j'essaie de combater la brèche ah il nous a il nous met un manus de morale en plus le sac il me reste encore mes lanciers là ceci dit il y a une unité qui reviendra pas ici c'est cool je mets du support ici vous avez perdu une unité ouais je sais j'ai encore mes chargeurs en réserve oh on peut peut-être tuer leur général là allez on pousse on pousse allez on va charger là où ça fait mal allez meurt l'ennemi capture votre point de victoire le mal va chercher tu le les ennemis capture votre point de victoire bien joué là on peut tellement faire mal au moral ouh ça craque là oui ça va peut-être passer non 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 toi viens dans le dos javelot ici lisez moi c'est guerrier continue oh là là il y a un gros craquage sur le côté c'est bien la base a complètement craqué aussi allez la base a craqué également vos guerriers ont été mis en déroute attention on se reforme on fait pas n'importe quoi y'a quoi qui revient d'autres dans 6 qui reviennent ok ils ont encore leur frondeur on va tenter d'aller les démolir ouais ouais ça se fait sentir le bouclier moi visez moi ces guerriers à la masse celui là s'il vous plaît une de vos unités n'a plus de munitions c'est bien nos javelons ont bien bossé quand même les miliciens ils sont buggés on va profiter pour les raser l'aristie est l'heure de gloire l'aristie est l'heure de gloire et bah ça a été chaud c'est juste une autre faction encore qui m'a déclaré la guerre au milieu de partie ah ouais là avec la garnison on a mieux tenu quoi même si on a pris cher les archers ont vraiment été monstrueux les guerriers à la masse aussi les chargeurs avec j'ai perdu 2 unités quand même et je récupère pas mal de bouffe un peu de bronze qu'est-ce qu'on leur a tué ? on leur a tué pas mal d'unités hein les seuls qui ont survécu c'est les maudits frondeurs il va réattaquer Ressos non ? il n'a plus que 7 unités ça va elle était pas évidente celle-là elle était pas gagnée par contre il me faut une seconde attaque je survis pas par contre je pense que j'ai pris une leçon sur l'île de Lesbos je vais la fortifier donc Mytilène c'est bon je vais faire une citadelle ici j'ai envoyé cet espion là-bas ok très Rassomantie ça des cariens bah moi je pourrais terminer la conquête ici et je vais tenter de terminer ma conquête là je vais tenter aussi d'assassiner cet ennemi je rate à 65% ça c'est con je vais retenter une deuxième fois et derrière à Hyde je vais faire des murmures de sédition mais c'est sérieux là 62 fois 60% allez tout a échoué c'était scripté Kappa produisons plus de bois là aussi on pourrait avoir des unités de Centaure ok là dès que possible je vais monter ici je vais faire la citadelle à 6 mai ça montra ma garnison aussi et je ferai un truc d'ordre public là ils nous remettent un seigneur non là je le fais pas ça serait inutile en plus j'ai un agent qui va arriver je vais essayer de l'affaiblir après il a un agent dans son armée ouais il fallait s'y attendre qu'il réessaye allez on le prend victoire à Canemien plus horrible que moi tu meurs mon espion était oh punaisie ils m'ont pas laissé un espion 232 pour 218 ça va on a 14 points d'écart mais je peux vite régler ça comment réduire l'écart envers ton frère comme ça on a deux points d'écart avec lui seulement j'ai même pas fait le Sanctuaire d'Apollon tant pis on s'en occupera de ça une prochaine fois ah bah oui ça y est ça te sort des armées ici tellement qu'ils ont peur 35% seulement ok ok là ça repasse un échec ok il reste combien de villes là aux amazones j'essaie de récupérer ces trois villes là et après je pense que ça devrait être bon pourquoi tu passes pas déjà je vais faire un truc hop j'ai décalé mon armée ici Pellopia je pense que l'ordre public ça devrait être bon ouais c'est bon on produit pas assez de pierres en ce moment encore un point Hector allez 5 APV ouais ça passe voilà on calme les amazones il perd pas mal d'unités je lutte pour ma ville on les droits Expérience siège moins 3 ou à la réduction du temps de siège ça c'est très bien Est-ce qu'on peut recruter des choses ici ? Je vais reprendre deux unités comme ça Et deux unités de javos supplémentaires Je vais faire un bâtiment Donc la croissance on va la garder Je vais faire un bâtiment pour plus de nourriture Et là je ne peux pas le faire Ok j'ai pas le bois Alors On va augmenter ça 5% d'action critique pour les agents Et toi je vais te faire quoi Et après je partirai aussi pareil Je pense qu'une fois qu'on s'arrêtera On sera pas mal Il faudra juste un peu de temps pour Pour nous refaire Bien refaire nos bâtiments et tout On est à 232 chacun Vraiment très bien Punaise raser des colonies alchéennes Plus 2 Et 50 si on rase mycène Mais il faudra aller jusqu'en Grèce Et ça c'est pas encore fait Là je vais économiser mon heure pour les deux tours Pour avoir plus de nourriture encore Je sais pas si ça sera plus 560 d'un coup Si c'est encore plus de 280 Pour moi ça serait plus 560 Ça serait énorme Mais bon Là ça va être la chute d'un géant en Asie mineure des Amazones Bon lui il a l'air de repartir Oh non mais faut arrêter Avec vos armées de vin Hôtel de Zeus Vous m'avez demandé Bon ça va aller On va le faire Il y a du monde à Sardin Succès total Et succès J'ai 4 javelots Je vais reprendre un guerrier comme ça Gourdin Un petit peu plus de nourriture Allez Attends deux secondes toi Si je me mets en mer là J'espère que je vais pouvoir faire une action Tu peux même pas attaquer les armées en mer C'est dégueulasse Il faut que je fasse la baie Parce qu'il va me casser les couilles A chaque fois Tu veux quoi Ouais non il va être trop gourmand Ah je suis peu fiable Je suis peu fiable mon cher Loubout Je vais aller en marche forcée Là si je peux J'ai essayé de rejoindre vite Mytilien Avec la petite armée Tant pis Ouais bah c'est un peu débile je trouve ça Bon c'est ça Pédon je dis oui C'est le poteau Après c'est de la trash Bon Donc si on la fait pas Mais il sera à terre Salut Aikido Bah les Troyens ils survivent Ils s'en sortent bien pour le moment Mais Pour combien de temps j'en sais rien Je viens de perdre juste ma prime ville là Mais J'essaie d'aller vite la récupérer Je suis en train de mettre une armée de renfort Et bienvenue à toi Il nous faut de la bouffe là Ok j'ai compris Là on a un agent qui va faire bobo Ça passe Son armée est bien amochée ici Je vais rencruter ça Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Là les Troyens ils sont en train de poutrer de l'Amazon On veut tu en voilà En gros j'ai commencé mon expansion de Porosilène Et j'ai pris toutes les villes Celle-ci Ça 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 Après il n'y avait pas trop de défense non plus Et là Hector c'est en train de devenir le rouleau compresseur De Trois Par contre là je vais réaffaiblir les défenses Allez un expion qui se rate Ok Le deuxième qui réussit pas Bon normalement ça devrait passer je pense Large Allez les certes viennent tomber Ah bah ils ont récupéré l'autre ville Ok Par contre il faut que je fasse un hôtel pour qui Qu'est-ce que m'a demandé Papa Priam Oh parfait Tiens Je t'énervais un peu ton influence là On est à 231 contre 234 Et là ils me demandent un hôtel de Zeus Et l'hôtel de Zeus je vais le faire où Bah je vais le faire à mes teammates Tiens Ah non je peux en faire qu'un c'est vrai À zélé je peux pas Euh là je peux pas non plus Il me faut un hôtel où je pourrais le faire Là je pourrais pas Ou alors je remplace celui de mes teammates Ouais je vais faire ça Ah non je peux pas Parce que j'ai pas les fonds C'est pas grave je le ferai au prochain tour Bon bah je crois que les Amazones on les a bien calmés Oh la vache Elles ont plus que 4 territoires On est vraiment bien là Si les Amazones n'arrivent à les terminer par contre Je veux voir un peu la Comment ils s'appellent Ouais mais bon après Elles font une nacelle Après elle nous Elle nous utilise pour la reproduction Après elle nous tue Elle nous bouffe Quoique je sais pas si elle nous bouffe Mais je suis sûr qu'elle nous tue Donc alors attends C'est les Carriens Donc les Carriens Pour ceux qui se rappellent les Carriens Les Carriens à l'âge dans le round 2 Bah ça vient de cette région Qui a été dit Ils sont comment les Carriens Ils ont 12 territoires aussi Renégat Troien Donc lui il faudra s'en méfier Ok j'ai compris La fiabilité continue de remonter Donc on était à moins 38 au début On est à moins 26 Donc là on recrute Un militaine On va renforcer La garnison Et je vais demander Une petite volonté divine Oh j'ai aucun dieu Ok Je vais faire une hécatombe à qui J'ai combien de bouffes Ça me coûtera combien 1000 de bouffes Ok Comme ça on va remonter A 32 croissance On va avoir quoi d'autre Plus de relations diplomatiques Avec les autres factions Et c'est Avroni qui va être contente Oh oui il faut C'est sûr Mais bon Je préfère éviter Bah c'est pas mal tout ça Il y a que eux là Qui m'ennuient Ils ont que 4 territoires Sérieusement Mais ils sont où ? Ils sont dans les îles alors C'est quoi cette ville là C'est Éphèse Elle est pour quelle province Éphèse En gros c'est pour Paris Qu'est-ce que je pourrais faire Donc là non je touche à rien Je fais rien Donc ne pas oublier Donc hôtel de Zeus Dès que possible Je pense que je remplacerai Celui d'Ar Ouais ça me coûte 260 le machin D'accord J'en ai pas un niveau 1 Tout court Je remplacerai l'hôtel des rats Ici Pour Zeus Attends si je peux Ouais il est là Ok Donc là on a Tiens j'ai même pas regardé Mon panneau de province là Adrasté c'est bon Là bas c'est bon aussi Là ça monte Mais c'est pas ça Ok on va surveiller ça De très près Attends c'est qui la ville Ah oui c'est l'autre con là bas Ouais ouais il pourrait D'ailleurs j'ai vu beaucoup de streamers Qui font ça avec lui justement Ils colonisent d'île en île Donc il commence à Ithac Il va vers le sud Je crois qu'il prend le Si ma géographie est exacte C'est soit le détroit des Dardanelles Ou les Cyclades Et après il progresse Et je trouve que c'est une bonne idée ça Je pense qu'avec un Ilysses Ça peut être une bonne stratégie Je crois qu'il me suffit Une petite douleur à la jambe Ouf Ok Ouais bah non Non et non Ils me demandent de ces trucs Les gens mais bon Ça c'est du ma fiabilité Je suis sûr Ils veulent un Un cadeau de bonne foi On va dire Colère de Zeus Ouf Donc je vais réparer tout de suite Ces bâtiments Et je vais faire tout de suite Le petit hôtel à remplacer Il est où C'était ici On va le redédié à Zeus Donc les Dardanelles Attends tu m'as dit Entre Byzance Et là Donc ça doit être ça alors Où il y a Procones Cisic Je pense que c'est ça Que tu veux me dire Là je sais qu'on est celle des 3 De Marmara Entre Byzance et la Turquie De ce que j'avais compris Donc là on n'a plus De tech à faire Pour le moment Est-ce que je pourrais rajouter D'autres Qu'est-ce qui peut être pertinent Les coups d'agent Les coups d'agent Ouais Ça ça va être très bien Et moi vous allez me rendre mon nid Bientôt les gars Succès total Il les a mis à mal J'ai continué de recruter des troupes Je vais encore faire du bronze ici Putain on est au même niveau 234 chacun Là je suis qu'à plus 2 En fait en ordre publique C'est ça qui m'embête Et j'augmente aussi L'influence de la province Comme ça là derrière Je serai aussi Un négociant en vain J'aurai tous les bâtiments Nécessaires ici Y'a rien de spécial à idée Bon je peux faire des bâtiments Ouais mais sans plus quoi Ok Attends encore un rond Rector J'ai pas vu Alors Rector Qu'est-ce que je t'ai pas mis C'est fort ça le cri Rector a atteint un niveau maximal D'ailleurs de mes objectifs Je vais regarder un peu où j'en suis J'accomplis un quart de mes objectifs Ok Là mon prochain mission épique Que je dois accomplir C'est l'alliance défensée avec Paris Je vais laisser un de mes agents ici Au niveau de territoire de départ d'Ainé Donc Ainé commence Que je dise pas de bêtises ici Donc c'est ces îles là grosso merdo Les Dardanelles Ok Et là c'est les Bon Là c'est pas les boss Ça c'est sûr Et je sais pourquoi Et la motivation On va lui rajouter De l'équipement Alors Est-ce que Attends ça lui donne de la motivation Ou pas si je fais ça Ça lui en C'est à Hector déjà 3 de défense Ok L'épée d'Hector on peut pas Pas de monture En termes d'objet Ça ça peut être très bien Et voilà Il aura un peu plus de motivation Avec ses objets Mon agent a un point ajouté Alors Alors non ça c'est les provinces Je suis un peu Ah oui tous mes agents d'ailleurs Tiens 10 de dégâts sur les garnisons 1,5 5 Ok Là les techs c'est bon Ah ouais même mon champ Celui qui m'accompagne J'avais oublié Et ça Je vais lui mettre ça lui Vigilance Putain Ça va être péter ça 40% de chance d'échapper Une embuscade avec sucé Lorsqu'il est dans une armée C'est une très bonne Compétence J'espère que ça rame pas trop Avec la chaleur Vous pouvez me le dire Ouais ouais C'est ce que je viens de comprendre aussi Loubout Bon c'est pas plus mal Au moins On comprend maintenant Mieux vaut tard que jamais J'ai envie de dire Par contre Où va se diriger Mon expansion maintenant Je vais regarder un peu Avec les gens Qui j'ai pas traités Etria Ce sont des Je sais pas Et les noces Je vais regarder un peu Pourquoi il refusera La confédération Je pense que Je sais pas Où je vais me diriger En fait C'est ça qui me bloque Est-ce que là Je regarde un truc Par contre Je dis 3 Ça appartient aussi Ah d'accord Il a timbré aussi Ok Parce que là Mon expansion Pour mon versus Elle est bloquée Bon c'est pas grave Il faut aussi Que je fasse monter L'influence Dans mes provinces Que j'ai récemment De capturer Parce que c'est pas La joie non plus Chez les grecs Le bout c'est un peu tôt Là il faut que je consolide Mes positions Et mon économie Je te rappelle Que j'ai à peine Deux armées Je vais continuer D'améliorer mon économie Mes cités Et après je pense Dès que j'aurai Deux trois armées Et les agents J'irai faire un petit séjour Chez les grecs T'as vu leur puissance Par rapport à moi Mais non ça c'est pas Ça c'est pas eux C'est pas encore eux Loubout Il y a juste L'agence partielle Qui m'emmerde Mais c'est tout En plus je dois Éminer toutes les quatre factions Là ça m'embêterait S'il est né Il récupère la ville Mais bon Qu'est-ce qu'il veut lui C'est un des frères Je crois Je crois que c'est un des fils De Priam aussi C'est parmi ses 50 fils Alors Ok j'ai encore gagné des points Bon Mon frère a qu'un point d'avance C'est plutôt correct Là j'essaie de prendre le dessus Sur lui avec la diplomatie Tiens papa cadeau J'ai récupéré quatre points Comme ça Voilà je suis un peu au dessus De lui pour le moment J'ai trois points d'avance Je l'ai donné quand même Je sais pas combien d'or Mais j'en ai donné pas mal Ok A porosylène Il faut que j'accroie Mon production d'or 60 à terme Et la 27 Et j'ai pas le bois Je vais faire une citadelle Je vais faire une citadelle ici Là je continue de renforcer mon armée Je peux faire des lanciers Mais j'ai pas assez d'or là Il garde deux ou trois Je vais me rajouter quoi Deux guéris comme ça Deux autres javelots Si je ramène un médele d'hector J'ai peur que ça me pose des problèmes Parce que là je suis qu'à plus trois en ordre public Attends j'ai toujours pas fait l'hôtel de Zeus Mais je ne l'ai pas remplacé Ah bon ce prochain tour ça va Je gagne un 10 points de faveur en plus Admettons je retire juste les taxes d'ici Ça me fait quoi en conséquence Je gagnerai du temps Bon je vais tenter d'ailleurs Me refaire les trucs là bas On marche forcée Si je vais tenter de récupérer Mythylène Ressos Les deux bâtiments que je vous déconseillerais de faire Dès que vous aurez trois Pour ceux que ça intéresse C'est quand ils vous donnent du bonheur en moins Et de l'influence en moins Parce que l'influence c'est votre culture Grosso modo Donc évitez quoi Allez donc quatre tours c'est bien Les agents ils vont être contents Les coups de construction en bois Ça va être intéressant aussi L'imploration de l'infini également Opinès Dîmes sacrificielles 50% de coups de faveur en moins C'est énorme Donc là il nous faut réduire nos coups de construction Au plus vite possible Les temps de construction Il faut qu'on reproduise Reproduise Produise En tout cas j'ai mis la première rediffusion Pour ceux que ça intéressait J'espère que ça Ceux qu'ils n'avaient pas vu Ça a plu aux gens J'espère que c'était pas une mauvaise qualité Donc serpédons On me propose d'autres trucs Putain si j'arrivais à raser Missen Du premier coup Ce serait cool quoi Comme ça Plus six sérieux Ok maintenant il veut un hôtel de quoi Il veut un hôtel d'apollon Je gagne encore plus dix J'ai sept d'écart avec Alors on va faire ça Il m'a demandé à polon On a pas assez de pieds On continue de la croître ici Allez Hector Vitesse grand 20 Mithilène Là il a bien pris cher J'espère qu'il va pas en profiter Lui J'essaie de lui donner une cible A Amy Elles sont où ces villes à l'autre Non c'est pas ça que je veux Je suis sûr qu'il est là en fait Il est en graisse C'est obligatoire Pourquoi contre moi tout de suite Ah non Attends je l'assigeais pas Et bah non c'est bon Il a explosé c'est bien Il faut que je fortifie Ressus C'est ma porte d'entrée Sur mes terres Là je vais mettre Deux fortifications Niveau 3 Et je pense qu'avec Hector J'allais faire un petit séjour En Grèce Il ne faut pas contre Putain L'enflure A peine j'ai le deux tournées Il en profite Ok Ok Ressus est reprise On récupère On récupère La contrôle totale De Lesbos Je vais remettre Du bonheur ici Du mat De la pierre là Hector tu vas me foncer A toute vitesse Oh parfait Tu me fonces à Simé Vite fait Bien fait Je vais pouvoir Récupérer Ma Noem Ça va être pas mal Ok Comme ça on aura Deux des trois villes Ensuite diplomatie Attends Là je vais avoir Tout le truc dehors Là ça va être violent Alors mes villes de bois C'est pédasus Pédasus Je peux rien faire De plus Ok Là genre L'hôtel d'Apollon Prochain tour Je vais faire ça Un peu plus de bois Ici Ils sont complètement dispersés J'ai l'impression Les 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 types Non mais non Mais sérieux Là Maintenant c'est Achille Qui s'y met Putain Maintenant c'est un autre On va à un gros problème De taille Tout le monde Te tombe dessus Je pense que j'ai envoyé un ou deux espions en Grèce Je vais commencer à débarquer Mais je sais pas où C'est qui qui renaise Si on s'en s'en fave Allez vas-y Et allez Des guerres supplémentaires En veux-tu en voilà Ouais bon C'est pas pour tout de suite Mais bon Achille Achille le roi A qui importe son attention sur vous Hector de Troie D'un champion à l'autre Je te salue L'écho de notre dieu inévitable Raisonnera Alors attends Raisonnera dans l'Olympe Et celui qui mergera Victorio Connaîtra une glorie de Pternet Parmi les hommes et les dieux Affrontement Troien fait le bien Car je ne ferai preuve d'aucune pépité Vous savez qu'il serait impossible De faire chanter de vie Vous devez écraser ses forces au combat Ou il proclamera sa grandeur Sur une cadavre encore chou Ok C'est ouvrant ta dos Putain c'est pas la porte d'à côté Je vais tout de suite faire une garnison ici Hop Plus de nourriture là On va chercher cette ville là Manoë Là ça va être la bagarre Et on a tout En plus c'est des phrygiens La vraie saleté Mais bon là j'ai confiance Hachille contre Hector Puisque Hector a plus d'expérience Et de puissance Sur ce point Je perds encore une unité précieuse J'ai rajouté un archer Et un lancier Voilà Vronta dos Et volisos J'ai envoyé mes espions Je vais peut-être essayer D'aller chercher La petite île Lofius Il s'est pris Je saurais pas dire Loubout Dans le film c'est certain Après Je sais que Hector C'est un combattant C'est solide Dans l'Iliade Il me semble qu'il a affronté Ajax de Salamine Pendant deux jours Et qu'il s'est arrivé Je crois à un statu quo Et les deux Ils ont envoyé des cadeaux De ce que j'avais lu Mais bon Contre Achille A mon avis Je pense qu'il a dû être serré A un moment Et après Ça m'a fini Ça on retire Non ça on va le garder Après on virera Ok Je sens qu'on va se prendre La guerre des quatre factions principales Ça va être violent Après tu peux regarder Sur internet Loubout Non mais c'est quoi Tous ces gens Qui me déclarent la guerre J'ai rien demandé Je me prends tout le monde Sur la tronche Bon on va tenter D'aller chercher Cette petite île là Ça m'agace un peu Ok Euh Ça ça peut être bien Le temps pour les bâtiments À moins que à temps 162 pierres Par tour Je dis oui Et toi tu fonces Putain il est de ses unités lui On lui baisse un petit peu Donc là l'astuce Donc là l'astuce Ce que je vais faire Avec Hector là Pour arriver à gagner de la faveur Plus rapidement Avec mon père C'est éviter d'avoir trop d'heures En dessous de 300 Parce qu'il peut me faire Le moins 10 aussi Paris Donc on va éviter Ok Hop Alors Dardenne Je vais te donner une cible Tu vas m'attaquer Voler sauce tout de suite Et tu vas t'en emparer Comme ça Ça me fera une épine en mont Au sud Normalement les amazones Là c'est terminé Il y a juste Ces petits foyers là Mais ça devrait aller Je pense Avec moi On s'entend Comment on est plutôt correct Et j'ai remonté à Pitane Non 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 A moins que Attends Parfait Non on va pas Sacrifier de la nourriture Donc là je vais rajouter Deux épices Pour refaire ma ligne d'infanterie Ici Bon c'est pas mal C'est pas mal On va regarder un petit peu Nos stats Tiens Nos factions Qu'est-ce qu'on a de bon En termes de stats Alors On a 4 espions sur 3 On a 2 armées On a allié militaire Avec la Dardanie Défense 6 avec 3 On a envers Tout ce petit monde On possède combien De colonies actuellement On a 24 régions 24 régions Ici province En 74 tours Ce qui fait quasiment Qu'on a conquis Une province Tous les 3 tours A Militaine Je vois ma garnison Tiens qu'on rigole Il y a quand même Du beau monde A Militaine Je vais peut-être Je vais peut-être renforcer Même ici A Mithénie T'es que possible Je vais faire ça Je vais faire le truc Des harpies Très bonnes unités Les harpies je recommande Ouais ouais Dans la mythologie Parce que Athéna Était pour les grecs Et Apollon Était pour les troyens Il y avait un sanctuaire D'apollon De près de 3 De ce que je me souviens Vous êtes vraiment Des relous sur 20 Les gens Là j'ai envoyé Juste mon agent Il a gagné un rang Lui tiens Qu'est-ce que Je vais lui mettre 12 de portée De campagne Où est-ce qu'il va Paris Il y a une base Ici Ah bah la pitié On voit déjà Une première armée Tiens donc Euh Qu'est-ce que Je vais mettre Architecte Ça va être très important Moins de coups En bois Ça va être Toujours utile J'ai bien fait De renforcer Ma première ligne Et là Je vais rajouter Erestos Au niveau 3 On aura plus de pierres Comme ça Après on peut avoir Les harpies monstrueuses Ici Ça peut être cool Bon ok Là c'est bien On va attendre Ici J'ai mes armes Mes deux armées Vont patrouiller Je me dis Que ça devrait aller Il faut plus de nourriture Ouais je sais Loubou Je fais de mon mieux Tu veux que je fasse quoi Le prochain qui me déclare Je parie que c'est Allez S'il m'aide un peu Pour la bouffe Je dis pas non Je pense que Quand ma fiabilité Elle va revenir Ils vont se calmer On se tape Toutes les guerres De merde Là dans les îles Non D'où ils débarquent Bon c'est pas grave On va récupérer ça On est pas loin C'est peut être Des rebelles Que j'ai oublié C'est ça Attends c'est pas perdu Qu'est-ce que tu racontes Salut Richard Bienvenue à toi Comment veux-tu Bienvenue pour Total War Troy Avec Hector Et bah voilà Euh Oh punaise Lui il a deux unités Oh la la Lui je vais le rapatrier Lui je vais le rapatrier Là Je peux rien réparer Super Ah bah c'est un très bon jeu Je pense qu'il va être Très intéressant A parcourir Je pense qu'il peut avoir Un bon développement Au niveau des DLC Des free LC Bon il y a des petits points négatifs Bon il y a des petits points négatifs Bien sûr Ah Skiros Des fois il y a des petits trucs Que tu ne trouves pas facilement Mais bon Skiros c'est la dernière heal C'est ça C'est à qui ça La diplomatie elle est comme dans Free Kingdom T'as les possibilités d'accords rapides Et tout ça Il n'y a aucun qui veut la paix Pour le moment Il fallait s'y attendre Qu'est-ce que t'as encore T'as des mécaniques uniques Pour chaque campagne Bon t'en as quelques unes Qui sont communes Dans le sens où Par exemple Comment je vais t'expliquer ça T'as par exemple Entre Priam et Paris Tu as une sorte de compétition Pour savoir qui va devenir L'héritier de Troyen Ouais Euh non c'est le 13 Attention Bouchard C'est le 13 Qui va être gratuit sur l'Epic T'as des mécaniques communes Entre les deux frères Par exemple T'as Aené Qui est le personnage Donc Aené Le fondateur de Rome Qui commence ici En Dardanie Il a une mécanique spéciale Avec les dieux Au niveau des bonus De ce que j'avais lu Achille Qui est un peu un système A la Loubout Comme dans Free Kingdom Avec une liste de héros A aller défier et combattre Euh T'as quoi encore Euh Alors toi Attends Mets toi là Qu'est ce que tu peux encore avoir Tu as Ulysse Qui a un système De camps De camps Qui peut mettre Avec des agents Je crois Ou dans des colonies Ce qui est plutôt cool Euh Qu'est ce que t'as encore Ouh là Attends ça c'est pas bon T'as Aené Qui peut jouer Sur les vassaux Et qu'avec ces vassaux Il peut gagner plus de ressources Ce genre de truc Mais hélas Quand t'as beaucoup D'alliés défensifs Ou militaires Tu peux recruter Des unités Des factions concernées Donc par exemple T'as allié avec Mycène Tu peux recruter des troupes Spécifiques à Mycène Ou à la Pity Si t'as allié avec la Pity Que ce soit allié défensif Ou militaire C'est vraiment bien quoi Donc voilà Franchement je pense Qu'il a une bonne jouabilité Et s'il y a des DLC Par exemple Je suppose Il pourrait y avoir Un DLC sur les Hittites Parce que dans l'émission D'Hector que j'ai fait Jusqu'à présent Il a été beaucoup mention Des Hittites Donc ça pourrait être Un des futurs DLC Pourquoi pas C'est une théorie Après Les DLC des Amazon Qui va débarquer Ça c'est certain Avec Hippolyte Et Pentacylé Ouais ouais T'auras plein de manières De jouer Donc pour ceux qui disaient Que le Total War Il va être gratuit Etc Etc Et qu'il y a l'éthnul Pas du tout Pour moi Ça va être un bon Total War Je dirais pas Que ce sera l'un des meilleurs Mais je pense Que ce sera un bon Total War Donc voilà mon avis Sur le sujet Là je pourrais tellement Lui faire mal à Priam C'est que si je noue Une alliance défensive Avec lui Je regagnerai 50 de faveur Et je monterai A 300 Donc on verra quoi Cool J'étais moyen à aider Mais là je vais essayer Moyen à aider C'est à dire Bouchard Là si j'arrive A récupérer ça Oh ça serait tellement fort Ouais mais bon Après il faut Moi je te conseille C'est de regarder les vidéos Déjà pour te faire une idée Si ça te plaît ou pas D'autres streams aussi Après je suis Moi j'aime bien le jeu J'aime bien la mythologie grec Donc moi ça me plaît Après je peux comprendre Que certaines choses rebutent Donc voilà Après si tu as des questions Spécifiques N'hésite pas à me les poser Je peux essayer de te renseigner Sur ce que je sais Bon là je peux te dire aussi Qu'au niveau de l'optimisation C'est très positif Il est bien optimisé J'ai pas une grosse config De taré comme d'autres streamers Mais il est bien optimisé J'ai une GTX 960M Il tourne plutôt pas mal J'espère que ça ne rame pas trop Pour le stream C'est juste ça qui m'ennuie Alors Ok il y a une grosse armée dans le coin Là de ce que j'ai vu Ok On va réparer la colonie en priorité Il y a les armées de la Pity Qui vont débarquer Là ça va être compliqué J'ai tenté d'assassiner L'indégenier roi adverse Dommage Regardez moi les armées d'élite Si c'est pas abusé ça Toi tu galères à avoir des armées correctes Et eux ils te sortent des armées d'élite Attends c'est quoi ça ? Eh ça peut être bété ça Allez je vais prendre ça là On peut récupérer de l'or Bah attends On a encore gagné quelques points On va monter à 12 points d'écart C'est cool Ouais ouais il se fait défoncer Mais parce qu'il s'est pris deux armées Dans la figure aussi Ouais il va falloir faire gaffe quoi Là on a que la Pity pour le moment Si on avait les 3 autres On serait vraiment mal quoi Je vois pas comment on pourrait tenir Une autre fiabilité diplomatique aussi Ça joue Bon vas-y Lui c'est le numéro 2 serpé Donc maintenant ça c'est cool Bon ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a Je cherche pas à ignorer nos alliés Et passer directement quoi Ah il y a une petite armée qui se pointe Ok Si il croit qu'avec 3 unités Il va faire des miracles Ok Ok on va tout de suite réparer ça Je crois que j'ai commencé à fortifier mes villes côtières Comme je peux Ah oui Ah ouais d'accord Monsieur le mec il la slash ignore Ok Ah c'est le début des emmerdes Il doit y avoir une armée d'élite je suppose Je pense qu'il va prendre une de mes villes là Je sais pas laquelle Mon armée là elle fera pas le poids si j'y vais Mais c'est quoi toutes ces armées qui sortent comment Là il y a une armée full élite Là bas c'est pareil Attends il a combien de territoires je pleure Oh la vache Je vais laisser mes agents ici Sait-on jamais Et je vais me concentrer sur mes territoires intérieurs Niveau développement Rien rien Je peux rien faire d'intéressant là c'est dingue Là je pense que pour oscillène va tomber On pourra rien faire Ah Par contre là il m'attaque ici Je suis étonné J'ai une garnison au maximum Et là c'est Oh il y a des cavaliers senteurs quoi Cavalerie javo super On va essayer de défendre Mais bon ça va être compliqué Oh punaise il a un héros avec Oh punaise 10% de portée ça fait 121 Ouais il arrive et ça sent mauvais Ouais il arrive et ça sent mauvais Bon on va se replier là haut Qu'est-ce que tu veux faire d'autant Le gros avantage qu'il a c'est que nous on a la portée Et lui il l'a pas Est-ce que j'ai oublié des choses Oui mes javelots Par contre un javelot qui a 121 de portée What the hell Si on peut vite dégager des éclairs senteurs Là ça serait cool Ouais bah je vais essayer Loubout Mais ça va être compliqué Et rien que le truc qui me fait mal là c'est le 10 de portée là Donc là on a un peu plus d'armure pour la majeure partie de nos troupes C'est toujours ça de pris Mais bon Je doute que cela suffise Ils ont tellement de troupes de tir en fait C'est ça qui est chiant Mes fondeurs si je peux les utiliser sur leur javelinier ce serait cool Je pense que là Ce qu'il faudrait que j'essaie de faire la prochaine fois C'est de mettre mes trous plus haut Il y a du caillassage ici Est-ce que vous pouvez caillasser ça si vous voyez ? Je vais tenter de viser le maximum de tireurs Oh les cavaliers sont très sensibles au tir de ce que je viens de voir Si on peut abattre leurs cavaliers déjà ce serait cool Mes joueurs qui sont en mêlée non 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 On va éviter Ils ont encore quoi des unités qui arrivent Comme ça moi je vais pouvoir avancer mes guerriers à massue Bon c'est bien les cavaliers ont légère Pourquoi vous tirez pas là ? Ça serait peut-être plus simple Il faut qu'il aille là au centre sinon ça va être compliqué Là ce qui me fait peur c'est son héros de niveau 6 Non 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 tu reviens là toi J'ai t'ai dit de revenir là merci Il va se faire bousiller par l'autre Non non mais qu'est-ce que vous Où sont mes chargeurs lanciers là ? Bon les archers là visez moi ces javeliniers C'est où que ça a craqué ? Non 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 Il me tire là parce qu'il y a un gros Je te les enserre ? Bah non il craque pas Ok on va par là On va tenter de flanquer Là le moral va craquer pour la milice c'est bien Là on va flanquer ici Il prend rien c'est une plaisanterie Les frondeurs là Qu'est-ce qu'il me tire dessus ? Non mais c'est pas vrai ils peuvent pas tirer Non c'est pas réaliste ça Je suis désolé les javelons ils peuvent pas tirer d'ossi haut Ouais il tient bien pour le moment mais jusqu'à combien de temps ? Non les javelons je suis désolé c'est pas réaliste qu'ils tirent comme ça Vos guerriers se décoingent Je veux bien tout ce que tu veux mais des javelons qui tirent en cloche comme ça non Non c'est bien mes archers font le boulot J'ai tenté un contournement mais bon Qui ça ? Ouais mais ils sont loin Bon c'est bien le gros détireur là on les fait craquer Non les frondeurs non 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 pas les frondeurs Ok j'ai une idée va les chasser toi J'ai tenté d'abattre le héros ennemi mais bon ça va être compliqué mais pourquoi pas Il y a tellement de tireurs encore Ils sont où mes chargeurs ? Ah oui je les ai pas retirés Flanque moi ce héros là Je suis désolé la physique là elle est pas réalique Euh réaliste Vous avez déjà eu des frondeurs qui tirent en cloche Ah et lui Vos guerriers ont été mis en déroute Voilà là on va essayer de le calmer Par contre les gars je vous ai tiré là bas Allez visez moi ces lanceurs de javos c'est bien Je pense que si on la perd ça va pas être de goût Oh on peut peut-être tuer leur général En gros le moral dans le jeu est vraiment Allez tuer moi ce général là qu'on en finisse Yes Bon on va aller poursuivre un peu La victoire est à portée de main Ouais c'est déjà gagné Pfiou Bon allez me chercher ces lanceurs En gros là les archers nous ont sauvé Les frondeurs ont été bons Déjà vaux ils ont été corrects Bon bah je vais vite fortifier mes îles Là je fais un peu de poursuite On sait jamais Ah ouais on leur a tué quand même 993 hommes quoi On leur tue un héros niveau 6 en plus Tiens hop Trois ne tombera pas Il récupère 2% Il récupère 1700 de bouffe Il y en a qui va passer un sale quart d'heure là dans quelques temps Ou pas Ok il veut se barrer lui Mais il se condamne en faisant ça J'ai cru qu'il allait m'attaquer pour osylène à un moment Ouais mais après Loubout ce qui me fait un peu peur C'est qu'une armée correcte quoi Bon il veut du bronze ok Quoi il faut que je continue à tenir Jusqu'à ce que ma réputation diplomatique elle se calme quoi Mais là l'île de Lesbo je vais en faire une forteresse et un point défensif important quoi J'ai vraiment pas le choix Non mais il faut qu'ils arrêtent de me déclare Ils déclarent tous la guerre à l'autre là Oh il y a une armée qui sort Ok lui je l'ai tenté quitte Les forces de Troien se rassemblent Il y a une rivotte là bas ok génial Bon déjà Est-ce que je peux aller chercher lui Ouais J'ai tout de suite fortifié Ressos au niveau 2 Et comme c'est des Akiens j'ai gagné quelques points de faveur supplémentaires Là je vais prendre le trésor Il gagne un point de motivation au prime Ouais ouais on monte pas mal Il a gagné un rang supplémentaire je lui mets quoi Émissaire d'Hermès Le niveau de fatigue est toujours frais pour cette armée Il a un autre point de compétence Je vais mettre plus de protecteur du peuple Voilà Et là Hector tu vas me défoncer Alors c'est qui lui Minoa il olège Mais ils viennent de loin Ils exagèrent quoi Je vais te briser Les harpies sont très forts dans le jeu Ouais C'est de la bonne brochette ça messieurs Toi qui t'inquiétait de ma bouffe Pour le moment ça va Par contre là j'ai pas trop très long J'essaie d'aller le chercher Mais bon ça va être chaud Donc là on va avoir une bonne défense Pitane Bon on pourra pas faire mieux Donc pour le moment je vais rester à Ressos Là on se blinde On fait le dos rond mais ça passe Je vais faire une hécatombe envers Envers qui Envers Aphrodite Allez Et je vais faire une prière à Arès Et on va récupérer Un petit peu de faveur envers Papa Je suis ton fils je te rappelle Je sais pas si tu te souviens de moi Au lieu de ma conception Après si maman c'était un mauvais coup J'y peux rien Oh pardon Allez on récupère six points supplémentaires Voilà 284 Est-ce que les cours ont déjà battu les Achaeens Ça fonctionnait ou pas ? Ouais Donc pour le moment je vais remettre mon chef Et je vais le foutre à Miltimin comme ça il pourra se reconstituer plus vite Je vais voir aussi son équipement à lui Vu qu'il nous a bien aidé Non il n'y a rien de spécial Alors Alors Au prochain tour c'est quoi le décret C'est celui là Sur quoi on pourrait partir en termes de technologie Je réfléchis un peu Ça c'est tellement OP 15 de défense en mai Pour toutes les unités d'infanterie moyenne Je vais regarder un truc dans l'armée d'Hector L'infanterie qui est là C'est l'infanterie légère ou moyenne ? La première infanterie d'épée je parle C'est moyen Donc ça va quand même compter Donc ça veut dire que ça va compter aussi Pour les épices de garnison Bon bah ok Ah là là Par contre je pense qu'il faudrait que je prenne un screen Parce que bon je suis désolé La physique des frondeurs c'est pas normal Vous voyez un frondeur en train de faire ça Avec son caillou il doit te balancer au dessus Au dessus d'une falaise J'ai des doutes Encore les chauvelons On peut discuter Mais une fronde au dessus Une cloche non Ouais mais ça n'est très costaud Non les carriens je pense que j'allais frapper Prochaine après Dès que j'aurai une meilleure situation économique J'irai faire un petit séjour Chez eux La trace c'est beaucoup Il y a beaucoup de bois Ah l'ici Attends l'ici la confédérale est qui Alors attends L'ici la confédérale Ok donc ça veut dire qu'il récupère des îles Bon ça m'arrange d'un autre côté Il demande une alliance défensive Non Tu rêves Je vais te donner quoi 5000 de pierre Attends Comme ça j'aurai la mission du 50 de faveur en plus Parfait comme ça je récupère Cause commune 3000 expériences Et des lansiégés en armure Oula attends Prenez garde fils de Troie Car le premier dernier qui mourra sur votre sol Mourra Pendant la nuit vos hommes vous mandate à la porte Où vous y découvrez un prisonnier Akiens Prothésilas Allié de Ménélas A imprudemment pris la mer Pour mettre lui-même ses sacs à trois Vous vous souvenez d'une processive mentionnante Premier envisseur Akiens qui mourra sur le territoire troien Et frissonnait en vous rappelant que cet auguste Annonce cette heure d'une guerre imminente Je vais le laisser vivre J'ai pas envie de me prendre les 4 d'un coup Hector a donné son fils Le nom du puissant fleur Scamandrios Mais pour ses hommes il était Astiniax Protecteur de la cité En s'étant troublé survient évidemment de plein espoir Car votre femme bien-aimée Androma Et que vous a donné un héritier Avec des larmes de joie Vous présentez Scamandrios à votre peuple Cette nuit là En regardant le visage de votre fils Dormant d'un sommet réparateur Vous jouez de protéger Troie Afin qu'il puisse un jour Héritier du trône de son père La fierté d'un père Fois 10 Trois de croissance 10 d'influence 10 de bonheur Fierté d'un père Plus 10 au moins du héros Bonus expérience spectre 3000 L'île au serpent Ah je vois bien Mais c'est aux mains des inquiets Ah C'est marrant ça Il a déplacé sa province Il a déplacé son truc A Paris Je te l'ai écrasé La Paris Je vais peut-être Devenir héritier de Troie Mais bon Et ça fait On a déjà la moitié De nos missions d'accompli Au niveau de la victoire Omérique les gars Dans la victoire Tout à l'heure On a déjà fait Un quart de l'objectif Ce qui est plutôt pas mal Lui je vais le laisser en marche Forcer un petit moment C'est peut-être inutile Vous me direz Mais c'est pour essayer Qu'il retire son trait De procrastinateur Par contre Il va falloir plus de ressources Là je vais mettre l'or à fond Un nouveau décret Qu'est-ce que Il est bientôt l'heure Que je vais arrêter moi Qu'est-ce qu'on pourrait faire J'ai pas beaucoup D'infanterie lourde Ça me servirait pas Peut-être Recru royal Moins 10% Le coût de recrutement Pour les unités d'infanterie moyenne Ou Non je vais partir sur ça Donc recrutement Des unités légères Moins 12% Et plus 15 de défense Pour toutes les unités d'infanterie Légères Ouais Ça pourrait être pas mal Et par contre Ça il faudra le faire Le rationnement Ça coûte cher Mais à terme Les deux technologies là Elles coûtent cher Mais à terme Elles vont être très fortes Bon on va me dire Il n'y a pas eu Beaucoup d'expansion Mais il y a eu Beaucoup de défense J'ai essayé de signer D.P. avec certains voisins Mais ça m'étonnerait Je suis encore indigne de confiance Attends Il y en a deux Qu'on pourrait sortir De la guerre Je ne peux pas voir Comment ça va aider Si je te demande Allez 1000 de bois 1500 Tu me dirais quoi 1600 1007 2000 1950 1920 1900 1900 1890 Eh C'est un beau traité de paix Ça quand même C'est que du bois Mais bon Ensuite Et Tria Il veut la paix aussi Je vais lui demander 2000 de bois Déjà 2200 2300 Ok Deux et demi Moins déjà Donc là Je me suis quasiment Plus Quasiment 5000 de bois Et ça va nous être très utile Ça Alors déjà Euh Alors attends Je vais me remettre dans le bon sens La carte elle est comme ça Voilà Je vais pouvoir améliorer tout de suite Le truc de bouffe ici On va gagner 342 bouffe Au lieu de 170 Donc le double Voilà Le port ici On l'améliore aussi Pour plus de bouffe Ensuite Après actua au sonore Je vais faire tout de suite Le menuisier Pour encore plus de bois Là notre économie Elle va prendre un bon coup Et c'est pas mal C'est pas mal Maintenant je sais pas Où sont les armées athéennes C'est ça qui m'ennuie Ah oui J'ai la révolte aussi A maté Salut Il y a un archer Oh il a pas des petites unités Mais bon Bon je pense que là Notre campagne Elle prend un bon tournant Allez on prend les trésors Je comprends pourquoi Il me demande les îles Alors toi c'est bon Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Là, je récupère un peu de ressources supplémentaires. Là, ça monte en flèche. Et je pense que mon frère, il est malin. Ici, parce qu'il fait des corps de garde et tout. Palais d'Hélène, ouais. Plus d'influence aussi, ça va nous aider, ça. Alors, tu as pris un rang. Qu'est-ce que je ne t'ai pas mis ? On va regarder. Au début, ça allait, mais j'ai l'impression que là, ça va commencer à apparaître la révolte d'élite. Le cri. Plus de morale et d'attaquants mêlés sur le cri, c'est bien. Vector atteint le rang 27. Et j'ai encore un point attribué. Je regarde. Non, j'ai encore trois points à un mètre, sérieux. Attends. Ok. Régénération divine, je lui mets de quoi, là. Régénération divine. Il me reste encore une compétence que je n'ai pas mis. J'ai bien fait de prendre le truc contre la faction d'Achille pour les dégâts. Ouais, j'ai des intégrateurs, ça c'est cool. Et voilà. Là, je pense que Rector, ça va être un beau bébé. Niveau maximal. Donc, un conseil, faites-le pas chier. Il y a un autre truc qui nous fait gagner de l'ordre public, mais bon. C'est cool. Hop. On développe comme on peut. Ici, il faudra faire monter la nourriture aussi. Ok. Là, ça va être compliqué. Bon. Je vais vous laisser un peu de suspense. Demain, normalement, je vais reprendre, à moins que j'ai un truc que j'ai loupé. Sinon, au plus tard, ce sera jeudi. Donc là, on tombe contre une armée, mais vraiment monstrueuse. On a des archers en masse. Eux, ils n'ont qu'un fondeur. Non, ils en ont plusieurs, je n'ai rien dit. Ils sont en 80 portées, mais tu veux que je vais les chercher comment, moi ? Bon, on va essayer de faire le plus de dégâts possibles la prochaine fois et on verra. Bon, enfin. Je vais vous laisser là pour ce soir. Il fait un peu chaud. Mon PC a besoin de repos aussi. Donc, j'espère que ce stream vous a plu. Qu'il y a eu quand même de la bonne... Beaucoup d'action, beaucoup de défense. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous d'être passés. Mon armée, elle était sur la grande colonie, Loubout. J'ai oublié aujourd'hui la déplacer, peut-être. Mais bon. On va essayer de se défendre comme on peut. Allez. Merci à tous, Loubout, Bouchard, Alex, tous ceux qui sont encore là que j'aurais oublié. Corps. Passez une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures des années. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501